Allez, tu me laisses par là ? C'est bon là ? Encore un petit peu, mais c'est bon. C'est le genre de tête à tête qui fait froid dans le dos. Une drôle d'histoire entre un homme et un lac. Entre un homme et la maladie qui touche parfois les enfants. Pour comprendre, il faut revenir au départ. Christophe Korn, à 54 ans, on dira que c'est un spécialiste de la nage en eau froide. Allez, vous, vous noyez pas. Et quand il bouge comme ça, c'est plutôt bon signe. Ça permet de monter un petit peu la température corporelle. Afin d'être préparé, disons, au choc thermique avec la différence de l'eau. Depuis 17 ans, chacune de ces immersions rapporte un peu d'argent à une association qui finance la recherche contre la leucémie chez les enfants. Aujourd'hui, le lac avait sa tête des mauvais jours. Alors il fallait sans doute un peu de cran pour y aller. C'est la tempête, j'ai jamais vu ça. Sur le coup de midi, il a donc sauté et nagé. Pendant 15 longues minutes. Sur la rive, d'autres courageux l'attendaient pour un exercice de pure détente zen et décontracté. Et puis, il y avait cet homme en noir qui chauffait l'ambiance. Sa fille est décédée en 2003. C'est lui qui organise l'événement. Si vous le saviez, sur le bras, j'ai cochiste de tatouer sur mon bras. C'est un homme qui s'est battu 10 ans avec arc et flèche contre des fusils. Moi, je me bats contre la leucémie. Donc je ne lâcherai jamais. L'an dernier, la traversée du lac avait rapporté près de 4000 euros. La preuve, s'il le fallait, qu'on peut être givré et généreux à la fois. Pour moi, c'est un peu une mission. Quelque chose qui me touche. Le combat contre la maladie pour les enfants. En regardant greloter ce nageur de l'extrême, on mesure toute la profondeur de l'expression. Se jeter à l'eau. Merci. Merci.